Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la recette de la quesadilla allégée ainsi que du pico de gallo qui est une salsa de tomate. C'est une recette que j'ai découverte sur la chaîne de Blogilates et que je vous fais ici en version française. Regardons cela ensemble ! Pour le pico de gallo, vous aurez besoin de tomates, de coriandre fraîche et d'un demi-citron. Moi je n'avais que des petites tomates mais vous pouvez utiliser les grandes. Pour la quesadilla, vous aurez besoin d'une branche de céleri, d'un oignon, de poivron, de 30 g de mozzarella allégée et de 2 wraps de farine complète. Personnellement, j'avais essayé de les faire moi-même avec une recette que j'avais trouvée mais ça n'a pas de bien donné. Donc ce sera pour une prochaine fois, donc ne prêtez pas attention aux oeufs sur la photo. Et il vous faudra 125 g de viande hachée, de poulet ou de dindemais. Commençons par le pico de gallo qui est une salsa de tomate fraîche. On va tout d'abord découper l'oignon et mettre 2 tiers dans un bol. L'autre tiers sera pour la préparation de votre viande. On va ensuite découper les tomates en cubes et les rajouter dans le bol. Vous faites la quantité que vous souhaitez en fonction de vos besoins. On découpe également le coriandre frais. On va rajouter le jus d'un demi-citron et mélanger le tout. Et voilà, c'est déjà prêt. C'est super frais, c'est un vrai délice. Passons à la préparation de la viande. Nous allons rajouter des légumes à la viande afin d'apporter encore plus de nutriments. On va donc découper en tout petits morceaux le poivron, le céleri et les rajouter à l'oignon que nous avions déjà pré-découpé pour le pico de gallo. On fait revenir le tout dans une cuillère d'huile d'olive et on remue de temps en temps jusqu'à l'obtention de la cuisson que vous désirez. Ensuite, on rajoute la dinde et les épices de votre choix et on mélange le tout et on attend que ça cuit. Comme je vous le disais, j'ai utilisé les petits wraps de farine complète. Avant cela, je les passe 2 minutes dans la poêle bien chaude afin de les réchauffer. Et ensuite, au niveau du dressage, je mets d'abord la première tortilla sur l'assiette. Ensuite, on ajoute la préparation de poulet ou de dinde ainsi que les légumes. On va rajouter par-dessus la mozzarella allégée. Et on va finir en recouvrant par la deuxième tortilla. Il ne vous reste plus qu'à la couper en 4 et à la servir accompagnée de la salsa de tomate que vous pouvez mettre par-dessus ou sur le côté en fonction de votre préférence. Et voici le résultat ! Une bonne quesadilla allégée qui vous fondera en bouche. Personnellement, j'en ai mangé la moitié que j'ai accompagnée encore à côté du restant de préparation de la viande avec les légumes. Et à côté, j'ai encore ajouté de la salsa de tomate. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres recettes, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Et je vous souhaite bon appétit ! Sous-titrage ST' 501